Salut Sébastien Lab et vous êtes bien sur la chaîne LabTV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en caméra embarquée sur un spot inhabituel pour les vidéos Et oui, 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 l'églissou, je sais quoi ce églissou pour Rave, bon bref, on a déménagé aujourd'hui en direction de Port-la-Nouvelle entre Montpellier et Lecate, on est allé chercher une tramontane un peu plus puissante qu'A7 pour pouvoir tourner quelques vidéos Vous le voyez, on est à l'eau, dos à la plage, il s'agit donc d'un vent totalement offshore, alors pour les néophytes, pour ceux qui ne connaîtraient pas le vocabulaire des riders Et bien un vent offshore, c'est un vent qui vous emmène offshore, c'est-à-dire en dehors de la plage, en dehors du shore, du rivage Et donc qui vous emmène au large, c'est donc un vent qui souffle de terre et qui emmène en mer Ah, je suis en train de couler les gars Ah, ça rafraîchit Ah, j'ai l'aile qui dévente, on va la laisser reprendre Allez, on y va, cocotte Allez, cocottinette Allez, ma poule Allez, allez, ma poule Allez, allez, ma poule Ok, ça suffit, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, vous l'avez compris, on a tous vécu ces essions où rien ne va, tout est foireux Le kite est trop petit, il y a toujours un truc, la planche qui va pas, un strap qui lâche, le vent qui tourne, le vent qui n'est pas assez fort Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé, le micro de la caméra a coupé, le vent est tombé, j'étais en 7 mètres, vent plein offshore Et il fallait que je rentre à la plage Bref, la session cata Et pour ne rien arranger, la session cata, elle va se terminer en catastrophe Et je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui, on va partager la chose différemment Je partage d'habitude du positif, du regarder comment je fais, voilà comment il faut faire On va aujourd'hui apprendre par l'erreur avec regarder ce que j'ai fait, regarder ce qu'il ne faut pas faire On a vu récemment le décoller son aile seule avec la méthode du corps mort Et bien là, bien entendu, la caméra a foiré, on est en plein tournage J'avais un petit peu la pression, je voulais tourner plusieurs vidéos dans la journée Donc je commence à m'énerver, m'agacer Je vais reprendre la direction de la plage avec pour objectif de faire une vidéo sur atterrir son aile seule avec un corps mort Bien entendu, atterrir seule son aile avec un corps mort, ça demande quand même une certaine maîtrise Ça demande un certain self-control, une gestion des éléments autour de soi, etc Et forcément, quand on n'est psychologiquement pas dans un bon état d'esprit Quand on est énervé par sa session, c'est là où on va accumuler les erreurs On va donc voir dès maintenant ensemble comment ne pas poser son aile de kite seule Ou du moins, quels sont les facteurs importants à respecter quand on pose son aile seule avec la méthode du corps mort Donc là, on le voit, ça y est, j'ai réussi à reprendre de la vitesse Je suis en train d'essayer de prendre de l'angle au maximum Parce que j'ai un ventre offshore avec un léger angle Donc j'essaie de prendre de l'angle sur la plage Donc le bord, il a été long, j'ai lutté Et donc psychologiquement, je ne suis plus très frais Donc là, je croise Pierre qui arrive, je suis un peu vénère Je me dis, merde, il navigue ici, on voit qu'il a quand même sorti le surf Mais je me dis, c'est pas possible, bon c'est pas grave Direction le camion, je vais faire la vidéo du atterrir seul Et puis, on verra pour la suite Donc là, je m'approche, on repère mon camion blanc au milieu de la plage Et donc, à côté du camion, un corps mort Que j'ai installé sur une branche en bois Donc le corps mort, c'est quoi ? C'est ma branche en bois sur laquelle j'ai attaché une corde avec un mousqueton au bout Là donc, on repère ça, je le fais bien J'arrive sur la plage, j'ai ma planche Et là, vous avez dû entendre, j'ai lâché la planche au sol Donc je ne m'embarque pas avec ma planche pour poser mon aile Je m'en débarrasse, je la laisse au bord de l'eau Je viendrai la récupérer après avoir atterri Là, on voit, on remarque mon camion derrière On voit cette aile qui est au milieu Et on voit que je la regarde, que je la fixe Et que je me dis, merde, une aile vient d'être déposée pile sur mon secteur d'atterrissage Puisque devant vous, vous voyez, derrière la plage de surf, on voit le corps mort On voit l'arbre auquel est accroché le boot et le chicken Donc là, je me suis dit, merde, il y a un obstacle Mais malgré tout, ça y est, je ne suis plus très lucide Je re-regarde de nouveau, je vois qu'il y a une aile Le vent vient donc de la droite de l'écran, complètement offshore Et bien, je vais quand même décider d'aller poser Alors que j'ai un obstacle sous le vent, voire même presque dans la trajectoire de pose Je descends, je suis très proche, je lâche ma barre Je viens, et là, qu'est-ce qu'on voit ? L'aile bascule et commence à glisser Et là, gros danger, puisque je me retrouve avec les lignes prises sous l'autre aile Et le risque, à ce moment-là précis, que mon aile redécolle pleine fenêtre, pleine puissance Embarque l'aile du gars Et là, c'est le gros carnet, donc on voit que ça passe pas loin J'arrive à me dépêtrer du truc, je gueule sur le mec Alors qu'en soi, c'est pas de sa faute Il n'a pas vu que j'avais posé mon corps mort Et c'est moi qui ai insisté pour décoller Je réussis à redécoller Tout va bien Mais têtu, le bonhomme, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va y retourner Et oui, parce qu'il a décidé de tourner sa vidéo Il va tourner sa vidéo Et il va poser son aile Ici, au corps mort On est reparti, alors qu'on voit qu'il y a le rider en plus Je repose de nouveau Là, c'est mieux Bord de fenêtre, sauf que qu'est-ce qu'il se passe ? Le temps que je me déhook et que j'accroche Et bien, elle est de nouveau Elle est repartie, elle redglisse sous l'aile de l'autre personne Heureusement, j'attrape mes lignes J'arrive à la récupérer La basculer Me voilà Tout énervé Mais j'ai posé mon aile Donc, j'ai bien Faites ce que je dis Ne faites pas ce que je fais C'est exactement ça Voilà pour une fois L'exemple par essai-erreur L'exemple par l'erreur Ne faites pas ce que j'ai fait Quels sont les gros défauts Que j'ai sur cet atterrissage seul ? Vous avez votre corps mort qui est installé Il vous faut un espace sous le vent 100% dégagé A partir du moment où j'ai vu l'aile qui était en dessous de moi J'aurais dû renoncer A atterrir mon aile Avec la méthode du corps mort Puisqu'il suffit qu'une de mes lignes se coince Donc là, c'était un écaille Mais imaginez, ça peut être une branche Ça peut être un autre tronc d'arbre Ça peut être un rocher Ça peut être plein de choses Qui peuvent faire que l'aile peut piloter sur elle-même D'un coup Tourner Partir plein de fenêtres Et là, soit vous pétez votre aile Soit vous fauchez quelqu'un Qui se retrouverait par là sur la plage Soit vous cassez le matériel Soit vous faites mal Parce que vous y mettez les mains Et la ligne que vous attrapez dans les mains Vient vous brûler Donc il est impératif De ne pas avoir le moindre obstacle Sous le vent Et quand je dis sous le vent C'est dans les 20-30 mètres Qui sont en dessous de votre kite Puisque le kite peut glisser pas mal sous le vent Si jamais Il ne tient pas Et puis qu'il bascule du bord de fenêtre Le deuxième enseignement Qu'on va retenir de cette vidéo C'est S'il y a quelqu'un sur la plage Qui plus est kitesurfer Même si je sais faire la méthode du corps mort Même si je peux poser tout seul Parce que j'ai préparé tout mon matériel Autant faire appel Aux autres kitesurfeurs Alors oui Certes C'est vrai qu'un autre kitesurfeur On n'est pas à l'abri Qu'il fasse une erreur Mais si vous appliquez bien la méthode du Et d'ailleurs on le reverra dans une vidéo Du L'assistant attrape mon kite Je me déhoupe tout de suite Je fais quelques pas en avant Même s'il relâche le kite Même si l'assistant fait une erreur Vous êtes safe Puisque vous vous retrouvez avec l'anneau en main Vous avez juste à lâcher l'anneau en main Vous êtes en sécurité Donc le deuxième enseignement On pose systématiquement Avec un assistant Quand c'est Possible Voilà la Meguissou C'était Une manière différente D'aborder les choses Avec cette caméra embarquée J'espère que ça vous aura plu Je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas d'ici là Life is a bitch Alors on se prend pas la tête Et on en profite A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501